Il y a pas mal de gars qui m'ont dit que si j'arrivais à prendre des numéros dans la rue, si j'arrivais à rester aussi longtemps avec les filles, c'est parce que j'avais une belle gueule et c'était à cause de mon physique. Et moi je me suis dit qu'en fait, tant que je n'arriverai pas à vous prouver le contraire, je n'aurai pas votre attention et je n'aurai pas votre confiance. Et donc ça ne sert à rien que je vous balance des vidéos de moi qui abordent dans la rue si je ne suis pas capable de vous montrer que ce n'est pas à cause de mon physique que je séduis ces filles-là. Donc j'ai décidé de mener l'expérience. On est parti sur les Champs-Elysées, c'est un endroit où j'aborde régulièrement les filles pour les vidéos. Et je me suis habillé de la même façon que d'habitude. Et j'ai abordé entre 15 et 20 nanas. Et l'idée c'était de voir, d'aborder ces filles-là déjà avec une phrase d'accroche qui serait, qui est très brève en fait. C'est juste leur dire, excuse-moi, je te trouve très jolie et il faudrait savoir si tu seras intéressé pour échanger nos numéros et survoir. L'idée c'est d'isoler la variable du physique, c'est-à-dire de voir si c'est uniquement mon physique qui plaît. Donc si c'est uniquement mon physique qui plaît aux nanas, la fille elle sautera sur l'occasion et elle me donnera directement son numéro. Alors, si par contre mon physique, si c'est pas mon physique qui plaît, alors la fille ne me donnera pas son numéro parce que l'approche ne suffira pas en fait. Et ça prouvera que ce n'est pas mon physique, principalement mon physique qui plaît en tout cas. Donc voilà, j'ai, comme je vous dis, je suis retourné, pour essayer de contrôler au maximum les variables, je suis parti, on est parti filmer ça sur les Champs-Elysées. C'est un lieu où on aborde, où on fait la majorité de nos vidéos, pas toutes mais on en fait pas mal là-bas. Et je me suis habillé exactement de la même façon, pour pas qu'il y ait des gens qui me disent, oui mais c'est parce que tu t'es mal habillé cette fois-ci, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Mais voilà, j'étais habillé comme ça, et les Champs sont juste derrière moi. Donc voilà, je vous laisse regarder ça et puis à la fin je ferai un petit débrief. Bonjour, excuse-moi, en fait je suis passé devant toi et je trouvais que tu étais jolie. Et je voulais savoir si tu voudrais qu'on échange nos numéros pour se revoir. Non, merci, désolé. D'accord, pas de souci, salut. Excuse-moi, pardon. En fait, je viens de te croiser et je voulais savoir si tu seras intéressé pour qu'on échange nos numéros, parce que je te trouve assez jolie. Je suis fiancée. Ah d'accord, bon bah bonne journée. Excusez-moi les filles, pardon. En fait, je voulais dire que je te trouve très jolie et je voudrais savoir si tu seras intéressé pour qu'on se revoie une autre fois et qu'on échange nos numéros. C'est genre que t'es vraiment mon style, enfin j'aime bien les bonnes comme toi. Non, merci, désolé, je suis fiancée. Ah ok, bon salut. Excusez-moi les filles, pardon. En fait, je voulais dire que je te trouvais très jolie et je voulais savoir si tu étais intéressé pour qu'on échange nos numéros, pour se revoir. Ça va aller. D'accord, ok, au revoir. Au revoir. Excuse-moi, pardon. En fait, je voulais dire que je te trouvais jolie et je voulais savoir si tu seras intéressé pour échanger nos numéros et se revoir une autre fois. J'ai un copain, je suis désolée. Ah ok, bon bah pas de souci, pas sinon j'en ai. Excuse-moi, pardon. Salut. En fait, on vient de se croiser et je t'ai trouvé assez jolie, donc je voulais savoir si tu seras intéressé pour échanger nos numéros et se revoir une autre fois. Sachant que je suis vraiment pressé, je dois aller en bas, je dois aller travailler. Ah merde. J'ai un copain. Ah bon bah ok. Bon bah, bonne journée. Excuse-moi, pardon. Je voulais pas te faire peur, désolé. C'est le gars, ils ont gueulé à côté en même temps. Du coup, ça t'a fait peur. Non, en fait, je te trouvais jolie et je voulais savoir si tu voulais me donner ton numéro pour qu'on se revoie une autre fois. Ah merde. Bon bah, au revoir. Excusez-moi les filles, pardon. En fait, je voulais dire, je te trouvais très jolie. Mais vous êtes toutes les deux mignanes, mais j'aurais aimé savoir si tu voudrais échanger nos numéros pour se revoir une autre fois. Non, c'est l'un seul. Ah merde. Pourquoi ? Parce que tu es la fille. Bonjour. En fait, je suis passé et je te trouvais vraiment jolie. Je vais savoir si tu voudrais qu'on échange nos numéros pour se revoir une autre fois sans que j'ai pas trop le temps. Je peux pas. Ah ok, ça marche. Bonne journée alors. Merci. Excuse-moi. Pardon. En fait, je viens de te croiser là et je te trouvais vraiment mignonne. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa. Si tu as envie qu'on échange nos numéros pour se revoir une autre fois, parce que là j'ai pas trop le temps, je vais aller. C'est gentil, mais non. D'accord. Pour quelle raison ? Toi, je sais pas, je suis pas hyper confortable avec ça. Ok. Bon bah ça marche. Pas de soucis, salut. J'espère que cette vidéo, j'espère que cette vidéo, elle aura réussi à vous prouver que ce n'est pas mon physique qui fait que j'arrive à obtenir des numéros et rester longtemps avec les filles. Parce que sinon, vous vous doutez bien que les filles n'auraient pas sorti des excuses comme elles l'ont fait là et qu'elles me l'auraient donné directement leur numéro. Bon, maintenant, déjà ce genre de vidéo, il faut que je vous en fasse régulièrement pour pas que vous pensiez que c'est un coup de bol ou que j'ai sélectionné les filles et que j'ai choisi la voie de la facilité ou que j'ai manipulé les vidéos. Et j'ai aussi besoin que vous, dans les commentaires, vous me disiez, voilà Léo, j'aimerais bien que tu testes en mettant cette variable en place, j'aimerais bien que tu testes peut-être en allant à un autre endroit, peut-être en t'habillant mal, peut-être en disant telle chose, on sait rien. C'est à vous de me dire quelles sont les preuves que je peux vous apporter pour continuer à vous prouver que le physique ne joue pas le rôle que vous pensez. Le physique joue évidemment un rôle, je vais pas vous dire le contraire, ça sera un mensonge. Évidemment, si vous avez une belle gueule, c'est un peu plus facile, mais c'est seulement un peu plus facile et ça n'a clairement pas l'importance que vous croyez. Et ça, je vais vous le montrer, je vais vous le prouver dans ma prochaine vidéo, qui sera du coup une vidéo avec des arguments théoriques pour démonter l'importance qu'accordent les hommes au physique. Voilà.